– Bonjour Amel, bonjour à vous tous, chers amis téléspectateurs. Eh bien oui, comme l'a déjà dit Amel Elmi, c'est le salon du recyclage et du traitement des déchets qui a vu son ouverture le 8 et qui s'étalera jusqu'au 11 du mois courant. Eh bien, pour parler de cette deuxième édition, nous avons avec nous l'initiateur et l'organisateur du salon, c'est M. Amal Mohamed Foued. Bonjour. – Bonjour. – Merci d'avoir accepté notre invitation. – Merci à vous. – Vous êtes accompagné de deux qui émergent dans un domaine et d'un autre. Eh bien, c'est M. Ghada Nourdine, il est exposant et il s'intéresse à la valorisation des pneus. Bonjour. – Merci d'avoir accepté notre invitation. – Merci, c'est l'honneur à nous. – Très bien. Eh bien, aussi avec M. El Bouziri Nourdine, exposant, et aussi il s'intéresse à l'équipement pour le recyclage et notamment la presse à balles. – Bonjour. – Bonjour. Merci pour l'invitation. – Merci d'avoir accepté notre invitation, monsieur. – Merci. – Très bien. Eh bien, pour parler de cette deuxième édition qui se passe au centre des conventions d'Oran, Mohamed Ben Hamad, eh bien, je vous propose de suivre ce reportage et on se retrouve juste après, toujours en compagnie de nos invités. – Près d'une quarantaine exposants ont dressé leur stand pour la deuxième édition du Salon international du recyclage et du traitement des déchets au centre des conventions d'Oran, Mohamed Ben Hamad et ceux du 8 au 11 du mois courant. – Nous sommes là pour présenter nos prestations de services et tout ce que nous proposons en matière de solutions globales pour la gestion des déchets industriels. – Effectivement, nous trions près de 2 000 tonnes par jour de déchets, mais le tri doit être fait conformément aux spécifications techniques du récupérateur et du recycleur de la matière. – Les acteurs du secteur du tri, du traitement, de la récupération et de la transformation des déchets y prennent part à cette deuxième édition. Le Salon aspire à faire découvrir aux visiteurs les expériences locales et étrangères dans le domaine, ainsi qu'à sensibiliser le citoyen pour le pousser à adopter des comportements qui permettent de valoriser les déchets. – On est représenté dans ce Salon par une association, Hayatul Wuroud, qui a fait un travail très important au niveau des quartiers de l'Oran, c'est de sensibiliser les citoyens et surtout les enfants scolarisés dans différents établissements scolaires. – En marge du Salon, des communications sont programmées ainsi qu'une visite à travers les stands pour des élèves des trois paliers d'enseignement afin de les sensibiliser sur le tri sélectif des déchets et son rôle dans la préservation de l'environnement et la santé publique. – De retour sur notre plateau et toujours en compagnie de nos trois invités, parlez-nous de cette deuxième édition, M. Ammar Mohamed Fouad. – D'abord, je vous remercie pour l'invitation et pour cet accueil chaleureux. Le Salon Recycling Expo, c'est un salon international du recyclage et du traitement de déchets. – En sa deuxième édition. – En sa deuxième édition. Ce qui fait la différence cette fois-ci, c'est la diversification des exposants. Donc maintenant, on ne parle plus seulement du recyclage des plastiques et du carton. Maintenant, nous avons des exposants qui font le recyclage des pneus, valorisation des pneus comme M. Radar. On parle du recyclage des verres, on parle du traitement des eaux, on parle du déchets ferreux et non ferreux. Donc, ce qui prouve maintenant que les gens s'intéressent de plus en plus à ce domaine et à ce secteur d'activité. – Très bien. Donc, il y a combien d'exposants? – Près de 40 exposants cette fois-ci. – Ah, quand même. Est-ce qu'il y a eu une différence entre l'année dernière et cette année? Est-ce qu'il y a eu une augmentation? – Un peu plus par rapport à la première édition. – D'accord. Et quels sont les pays étrangers qui ont pris part à cette deuxième édition cette année? – Cette fois-ci, il y a un groupe coréen qui a participé avec nous. Donc, en plus de ça, il y a une société mixte canadienne, algéro-canadienne et une société agéro-française, de droit algérien, bien sûr. – Et qui émerge dans quel secteur? – Dans la première canadienne, ils font le traitement des eaux. Ils font un travail vraiment magnifique. Donc, c'est un travail qui fait le traitement des eaux sans l'intervention ni de l'homme ni de l'énergie. Donc, ils font un truc très, très important. Et les autres, c'est pour plus l'équipement. – Ah, d'accord. Alors, pourquoi avoir réfléchi et avoir pris l'initiative d'organiser un salon sur le recyclage et le traitement des déchets? – Écoutez, à force de visiter des salons, surtout à l'étranger, qui parlent du recyclage et de l'environnement, surtout l'environnement. Donc, l'environnement, c'est la responsabilité de tout le monde. Donc, je me suis dit, pourquoi pas en Algérie? Donc, c'était l'idée de faire un salon et pour regrouper non seulement les opérateurs du recyclage, mais pour sensibiliser tout le monde à la cause environnementale. – Très bien. – Donc, alors, je reviens vers nos invités. C'est M. Kada Nourdine. Alors, vous avez, vous, choisi un domaine, c'est la valorisation des déchets. Bon, la valorisation des déchets. Parlez-nous votre tendance vers ce domaine. – Encore merci, Al-Istédafaj. – Bon, on a fait des études, plus de six ans. On s'est spécialisé dans la valorisation des pneus. – Des pneus, oui. – Des pneus usagés. – C'est-à-dire, valorisation, c'est-à-dire, pas seulement on boit des pneus, pas seulement faire la collecte des pneus, avoir la masse première, après, pour avoir un produit 100% algérien, écologique. – D'accord. – Et si on veut, c'est un marché en Algérie, Adesdide. – Justement, c'est très nouveau. – C'est très nouveau et en plus de ça, nous avons un parc automobile assez consistant. – Ben oui. – Dernièrement, l'année passée, le recensement, il y avait un parc de 8 millions de véhicules. Alors, 8 millions de véhicules, madame, multiplié par 4 pneus, c'est 32 millions. – Oui. – 32 millions de pneus. – De pneus, oui. – Divisé par 48 ilaya, ça fera 600 000. – Parmi ilaya ? – Oui. Alors, il y a de l'emploi. – Vous, vous avez ramené même des chiffres. – Non, non, non. – Telle-moi que vous vous intéressez à votre domaine, vous nous avez ramené même des chiffres. – Merci du compliment, madame, merci. Mais c'est grâce aux gens, grâce à nos ministères compétents, qui nous poussent à nous aider. – Mais expliquez-moi, comment se fait-il que cette idée de vous intéresser à la valorisation des pneus, et au recyclage aussi. Donc, comment vous êtes-elle venue ? Qu'est-ce que vous faisiez avant déjà ? – Commerçant. – D'accord. – Voilà, mais j'ai une vision large. On a travaillé avec le projet, avec des faits, avec des chiffres. Madame, si je puis-je me colloque, un pneu, en Algérie, il a la matière première. Donc, il ne faut pas dire aux gens qu'on est en train de faire la collecte des déchets. Non, s'il n'y a pas de déchets, c'est notre matière première. Il y a des pneus, il y a vraiment des pneus en Algérie, ou Kénakalman. J'encourage, disons. – De quelle façon vous faites le recyclage des pneus ? Comment vous faites pour collecter ces pneus ? – Avec notre propre moyen, avec notre propre moyen. On fait la récolte, on va commencer déjà urbain. C'est ma matière première. Certes, c'est un problème. Là, je touche un petit peu l'environnement. – C'est le respect de l'environnement aussi ? – Oui, j'adore l'environnement. Alors, arrêtons de dire Nakhébladna. – Alors, non seulement vous avez monté une affaire sur la valorisation des déchets, aussi des pneus, et en plus de ça, vous recyclez aussi ces pneus, et en plus, vous faites à ce que vous transmettiez le respect de l'environnement. C'est bien ça ? – Oui, d'accord. Mais je n'aime pas le mot recycler. J'adore valoriser. Tout simplement parce que, enfin, moi, mon idée, c'est broyer le pneu. Je le transforme en 100%, un produit 100% écologique algérien. – Eh bien oui, parce qu'on peut en faire des câbles, on peut faire des, on va dire, des sols aussi, pour les espaces… – Il n'y a pas que ça. Moi, je touche, je suis en train de viser le secteur automobile. – Pour en faire quoi ? Attendez, là, vous ne suscitez pas la curiosité. – Non, le secteur… – Alors moi, je parle de revêtements, et vous, vous parlez… – D'autres choses. – Vous voyez, mais gros, là. – C'est une matière première pour les produits d'étanchéité aussi. C'est caoutchouc, c'est caoutchouc, madame. Et en plus, je dis, la mi-fête, il y a statistiquement, le parc automne de 8 millions. Sans parler du cumul des années passées. Voilà. Très bien. Alors, M. Elbouzir Inordin, vous, vous êtes dans l'équipement pour le recyclage et surtout presse à Bâle. Alors, parlez-nous de ce domaine. Tout d'abord, on vous remercie pour l'invitation. Et on est fabriquant de presse à Bâle depuis 78. Donc, c'est notre 40e année dans le domaine. Joyeux anniversaire, alors. Bon anniversaire. Merci. Donc, on s'est toujours intéressé à la valorisation des déchets. Et on s'est intéressé, ça fait plus de 30 ans déjà, qu'on a fabriqué nos premières presses. Donc, on était, soi-disant, les précurseurs dans ce domaine. Et vous êtes installé où ? À Blida. D'accord. À Blida. Donc, nous avons le côté oranais, nous avons aussi le côté de la ville des roses. La ville des roses, exactement. Voilà. Donc, on a des milliers de machines en fonctionnement partout en Algérie. Donc, on fabrique des presses de différentes capacités. Oui. Et on a équipé des centres d'enfouissement technique. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est encourager nos jeunes à s'intéresser à ce segment. Et est-ce que vous fabriquez des presses à balles horizontales ou verticales, ou bien les deux en même temps ? Non. Pour l'instant, verticales. D'accord. On a déjà fabriqué des presses horizontales. Mais nous, pour bien vulcariser ce domaine, on préfère des petites presses. On a des petites presses, des moyennes, des grosses, pas des très grosses presses. Mais les gens commencent à s'y intéresser. Et nous, ce qui serait intéressant, c'est que chaque commune s'équipe de presse. On va économiser un coût de transport. Au lieu de transporter des déchets ménagers comme ça, on peut faire un tri sélectif au niveau de la commune même. Je vous donne un exemple. Oui. On a la ville de Shreya, sur les hauteurs de Blida. Ah, d'ailleurs, c'est une région magnifique. Oui. Très belle. Il y a la neige en ce moment. J'espère qu'on ira faire un petit peu de ski, là, Shreya. Il y a la commune, l'APC de cette commune. Chaque jour, il y a un camion qui descend jusqu'à Blida, le centre d'enfouissement de Blida, pour mettre les déchets. Alors, il serait intéressant, déjà, de faire un tri sélectif à Shreya. Au niveau même de la station balnéaire. Au lieu que chaque jour, il y a un camion qui descend, il y aura un camion par semaine. C'est tout ça de gagné. Déjà, on économise déjà les camions, on économise le temps et les risques. Exactement. Alors, imaginez ça sur les 1541 communes d'Algérie. C'est très grand. Est-ce que vous recevez beaucoup de commandes par des communes, justement, des wilayahs ? Est-ce que vous recevez actuellement ? Pas tellement. Pas tellement. Et pourquoi vous, vous n'allez pas vers les wilayahs, vers les APC, vers les communes ? On est à Oran. On participe à l'expo. La preuve, on y est. Mais il manque cette volonté. C'est tout à fait normal, moi, je pense, c'est parce que c'est un secteur qui n'est pas encore très connu en Algérie. Donc, c'est à vous de le faire connaître. On est en train de faire ça, justement. On participe, on vient de participer à la foire de la production algérienne. On est là en Oran. On est un peu partout. Mais ça coince encore.